Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on prier pour le roi Charles III? À mon retour de vacances au début de septembre, j'ai choisi les textes bibliques pour l'automne. J'ai sélectionné le passage d'aujourd'hui parce que les autres suggestions du lectionnaire n'étaient pas vraiment terribles à mon goût. De plus, je me suis dit que je pourrais établir un lien entre la lecture de l'Épitre et les élections provinciales au Québec. Cependant, la reine Élisabeth est décédée il y a quelques jours. Dans ce contexte, la phrase, le verset plutôt, « Il faut prier pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible et respectable dans un parfait attachement à Dieu peut rendre certaines personnes inconfortables. » Étant donné la relation extrêmement complexe entre la monarchie britannique et plusieurs groupes de notre société, je préfère laisser les débats constitutionnels aux experts. Je vais me concentrer à comprendre le message du passage d'aujourd'hui. Alors, selon toute vraisemblance, la première lettre à Timothée a été écrite par un auteur anonyme à la fin du premier siècle de notre ère, environ une génération après la chute de Jérusalem aux mains de l'Empire romain. À ce moment, les premiers croyants, les premiers chrétiens, étaient dispersés à travers le monde méditerranéen et en absence d'autorité politique ou militaire pouvant défendre leurs droits. Ces personnes vivaient sous l'autorité des souverains étrangers qui avaient littéralement un droit de vie ou une mort sur l'ensemble de la population. Dans ce contexte de vulnérabilité, nous pouvons facilement comprendre la nature du conseil offert par l'auteur de l'épître. D'un point de vue purement pragmatique, mieux vaut conserver un profil bas et favoriser la collaboration que de se faire marquer par son zèle et l'intransigeance de sa foi. Priez pour le roi et les autorités en place et bien peu de choses afin de demeurer en vie. Cependant, la situation des chrétiens a changé depuis 2000 ans. Malgré ceux et celles qui se déchirent la chemise sur la place publique en affirmant que le christianisme est sous attaque en Occident, honnêtement, nous ne vivons pas la même irréalité que l'auteur de la première lettre à Timothée. Bien que notre société soit beaucoup sécularisée au cours des dernières décennies, nous sommes loin d'être persécutés, comme peuvent l'être les chrétiens en Chine ou en Afghanistan sous les talibans. Il ne faudrait pas exagérer. Nous pouvons vivre notre foi librement. Alors, la question demeure, est-ce que le passage d'aujourd'hui est encore utile à notre époque? Je crois que ce texte demeure toujours pertinent parce qu'il nous force à réfléchir sur notre vie de prière. Et plus particulièrement, nous sommes invités à nous demander si nous pouvons prier pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une ligne que nous ne sommes pas prêts à franchir? Parce que peu d'entre nous sont vraiment confortables à l'idée d'inclure dans nos prières les PDG de grandes multinationales qui exploitent la main-d'oeuvre dans les pays en voie de développement. Nous prions rarement pour Vladimir Poutine ou Kim Jong-un. Et nous voulons croire qu'il doit y avoir une limite à quelque part. Sinon, quelle serait la prochaine étape? Prier pour les vendeurs de drogues, les meurtriers en série, les violeurs. Nous aimons bien les belles phrases comme nous sommes tous créés à l'image de Dieu, l'amour infini de Dieu est offert à toutes sans exception où toutes les vies sont importantes pour le Seigneur. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des situations concrètes et complexes, les valeurs du Seigneur deviennent plus difficiles à vivre tous les jours. Cet appel de Dieu à dépasser notre cercle d'amis pour inclure l'ensemble de l'humanité demande beaucoup d'efforts. Néanmoins, nous sommes tous et toutes invités à prier pour nos frères et nos sœurs dans la foi qui sont trop conservateurs ou trop libéraux à notre goût. Nous devons prier pour les personnes qui refusent tous les changements dans nos églises et pour celles que ça ne va jamais assez vite. Nos prières doivent inclure ce patron qui nous a congédiés, cet ami qui a trahi notre confiance ou ce voisin qui refuse de croire au changement climatique. Mais toutes nos prières, incluant rois et dirigeants et présidents et premiers ministres, ne signifient pas que nous sommes complaisants envers ces personnes et que nous leur offrons un chèque en blanc. prier pour les candidats et les candidates à une élection signifie espérer que ces personnes s'engagent fermement à travailler pour l'ensemble de la population. Prier pour une maire, un premier ministre, une présidente est un appel à la construction d'une société plus juste et équitable. Prier pour les dictateurs et les autocrates de notre monde est une forme de dénonciation de l'oppression et un appel au changement. Prier pour les personnes racistes, homophobes ou misogynes est un acte de résistance dans un monde profondément fracturé. Oui, toutes ces prières sont extrêmement difficiles pour la majorité d'entre nous. Cependant, elles nous aident à briser toutes les frontières artificielles qui nous divisent. Elles réduisent la distance qui sépare le « nous » du « eux ». Lorsque nous choisissons de prier pour les personnes que nous n'aimons pas, nous sommes obligés de les considérer comme des êtres humains avec leurs défauts et leurs qualités, de les considérer comme des personnes qui sont capables de changer et d'évoluer. Nous affirmons que personne n'est privé de l'amour extravagant de Dieu et nous commençons à voir le monde comme Dieu le voit. Et peu à peu, nous devenons de meilleurs êtres humains. Durant nos services religieux du dimanche, il est toujours facile de prier pour les personnes qui nous ressemblent, que nous connaissons ou qui partagent nos valeurs. Cependant, le texte d'aujourd'hui nous met au défi d'aller un peu plus loin. Nous sommes appelés à sortir de nos zones de confort. Nous sommes invités à inclure dans nos prières les riches et les puissants de notre monde, ainsi que les dernières personnes sur nos listes. Alors, mes amis, malgré un sentiment peut-être d'inconfort, que nos prières soient nombreuses, que nos prières soient abondantes, que nos prières soient sincères pour toutes et toutes, sans exception. Même le roi Charles. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.